C'est pour ça qu'on mange du cœur, des rognons, de la cervelle. Il y en a qui boivent du sang. C'est pour ça qu'on se tourne vraiment sur des vrais superfoods, en fait. Regarde ce qu'il y a dedans, c'est des superfoods. Et on est obligé d'avoir un paquet de micronutriments pour pouvoir faire face à tout ce qui est reconstruction, etc. Le but, c'est d'avoir une alimentation hyper dense en micronutriments, dense en calories. En fait, il faut être en surplus. En fait, l'idée qui est défendue, c'est l'idée selon laquelle toute notre vie, on a été sous-alimenté. On est dans un environnement perpétuel où il y a des toxines. Et le corps a besoin de beaucoup plus de nutriments que ce qu'il aurait besoin en réalité. Comment tu vas ? Écoute, je vais bien. Il fait super beau aujourd'hui. J'ai bronzé un petit coup ce matin. Donc, je vais super bien. Et toi ? Moi, ça va aussi. Tu es dans quelle région ? Je suis dans la région des Trois Frontières, en Alsace, à la frontière avec la Suisse et l'Allemagne. OK. Donc, ce n'est pas tout le temps qu'il y a le beau temps, c'est ça ? Non. Cool. Déjà, je te remercie parce que je t'avais vu faire un commentaire sur une publication de Jean-Christophe. Et après, j'ai cherché un peu ce que tu faisais. Donc, j'ai trouvé intéressant ce que tu disais sur ton expérience frugivore. Je n'ai pas rencontré beaucoup de frugivores. Et donc, vu que je l'ai fait aussi, j'ai trouvé intéressant qu'on puisse échanger là-dessus. Et le fait que tu remettes en question ce qu'on t'a appris et ce que tu as expérimenté pour aller vers ce qui fonctionne pour toi. Donc, c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Tu l'as été quand, toi ? Il y a combien de temps ? C'était vegan en 2015, frugivore en 2016. Et je suis resté végétarien pas mal d'années. D'accord. Et frugivore, combien de temps ? Presque un an quand même. Ah ouais ! Ah, t'es solide, hein ! Oh putain ! T'es solide, hein ! Et le pire, c'est que je faisais... C'est dommage parce qu'un jour, je réessayerais parce qu'à ce moment-là, en plus, je faisais du jeûne intermittent en étant frugivore. Et je faisais des purges à l'huile de ricin et je faisais des semaines d'eau de coco. Non, j'ai poussé le truc un peu trop loin à ce moment-là. Donc, je n'ai même pas une vision juste de frugivorisme. Ok, ok. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait passer ? Je sais que tu as un antécédent d'ingénieur. Quel déclencheur t'a fait passer à Naturopathe et poursuivre ce genre d'études ? Alors, déjà, j'ai fait ingénieur parce que j'aimais les maths et la physique. Donc, j'ai fait une prépa à Maths-P en sortant du lycée. J'ai adoré, c'était deux ans magnifiques. Je n'ai jamais appris autant de choses de toute ma vie qu'à ce moment-là. Et on va dire le dernier stage d'ingénieur, donc le stage de fin d'études qui dure six mois dans une entreprise, qui est normalement le tremplin pour passer dans la vie active, je l'ai fait dans une filiale de Vinci Énergie à Toulouse. J'ai su le premier jour que je ne ferai pas ça parce qu'on va dire le côté subordination ne m'allait pas. Mais ce qui ne m'allait pas, c'est le fait de m'ennuyer. J'ai découvert l'ennui au travail. Ça peut peut-être paraître un peu prétentieux de dire ça comme ça, mais je me suis emmerdé pendant des heures et je me suis promis que ça n'arriverait plus jamais. Et à ce moment-là, j'avais un ami qui était déjà dans l'entreprenariat, qui avait un an de plus que moi. Et lui m'a un peu branché sur tout ce qui est entrepreneuriat, business. Je regardais beaucoup les vidéos de The Family à l'époque, donc Oussama Amar. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, il aurait besoin d'une séance d'ailleurs. Il a l'air très heureux comme ça. Donc, je pense que le pilier gestion du stress, il est pas mal. Donc, je me suis dit, écoute, on va lancer sa propre boîte pour pouvoir faire ce qu'on aime. J'ai fait un an de business school à Strasbourg. Ça, c'était en quelle année ça ? 2016-2017. Et voilà, pendant cette année, j'ai rencontré un super gars qui est devenu mon ami. On a lancé un projet qui s'appelait Timbré. C'était des céréales pour le petit déjeuner. Donc, des céréales inspirées de voyages. On prenait une destination et puis on en faisait une recette de céréales. C'était génial. J'ai appris plein de trucs. Et en fait, c'est la période, la même période où j'ai découvert la naturopathie. Donc, pourquoi je me suis intéressé à la naturopathie ? Parce que je suis un ancien grand fatigué chronique. Je l'ai fait rapide. Toute mon enfance, j'avais une vitalité de feu. Je faisais beaucoup de sports différents. Je faisais du foot, de la natation, de la boxe, du breakdance. Je faisais plein de trucs différents. Je me sentais indestructible. Et quand je suis arrivé en école d'ingénieur, j'ai un petit peu pris la tangente, c'est-à-dire mauvaise hygiène de vie, beaucoup de sorties. J'adorais sortir en soirée, jusque tard la nuit, avec beaucoup d'alcool. Et ça, je l'ai fait trois ans. Je l'ai fait trois ans de façon assez intense. Donc, six mois en Erasmus, à Munich, qui m'ont littéralement… Ça m'a détruit, quoi. Ça m'a détruit. J'avais dix heures de cours par semaine. Je sortais quatre fois par semaine. À côté de ça, je faisais de la compète, du coup, en breakdance. Donc, c'est la première fois que j'étais dans une grande ville où il y avait tellement de danseurs. Donc, d'un côté, je tirais à fond sur la machine. Activité physique à fond, à fond, à fond, à fond. L'autre côté, je ne dormais pas beaucoup. Beaucoup d'alcool, une alimentation qui n'était pas forcément… Parce que je n'avais pas beaucoup de sous à l'époque. Donc, elle n'était pas forcément très nutritive. Et donc, tout ça, ça m'a lentement mené au fond du trou. Et je me suis retrouvé en sortie d'école d'ingénieur ou un petit peu avant à ne pas pouvoir m'endormir le soir. Donc, à mettre deux, trois heures avant de m'endormir. Tu sais, avoir des pensées qui tournent sans arrêt. D'avoir des pensées négatives aussi, des choses que tu n'arrives pas à maîtriser ton esprit, en fait. Et voilà, la fatigue le matin, mauvaise humeur, des choses comme ça qui m'étaient très étrangères. Et j'ai su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et du coup, j'ai découvert un petit peu la naturopathie sur Internet, comme tout le monde, sur YouTube. D'abord avec les vidéos de Thierry Casasnovas, qui est très connu. Et puis voilà, je suis entré en ce moment, dans le monde de la naturopathie à ce moment-là. Et qu'est-ce qui t'a plus poussé vers naturopathie ? Donc, j'imagine YouTube, etc. Plutôt que d'aller consulter une médecine classique allopathique pour répondre à tes problèmes. J'étais déjà allé voir un médecin à l'époque parce qu'au début, quand je commençais à mal dormir et tout, moi, j'ai toujours eu les yeux, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, j'ai toujours eu les yeux extrêmement sensibles. C'est-à-dire que dès que je n'ai pas mes heures de sommeil, j'ai la peau juste en dessous de la pupille qui s'inflamme très vite, qui devient rouge, un peu rose, comme si on a toujours l'impression, quand j'étais fatigué, que j'avais fumé un pétard. Des fois, j'arrivais en cours, on me disait, mais tu as fumé un pétard. Je disais, non, je n'ai rien fumé. C'est juste que je n'ai pas dormi les heures qu'il me fallait. J'étais allé voir un ophtalmo, du coup, pour qu'il me dise ce que j'ai. Il m'a filé une crème. Il a regardé 30 secondes que si je savais lire des trucs. C'était de la merde. Du coup, ça m'a calmé. J'aurais peut-être dû aller voir encore un médecin. Mais bon, ça m'a calmé. Et j'ai toujours voulu les faire un petit peu. C'est un petit peu quelque chose qui m'est caractéristique. J'ai toujours voulu faire les choses par moi-même. Et je me suis dit, écoute, je vais m'en sortir tout seul. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me suis dit que j'ai bien fait de faire comme ça parce que je ne pense pas que c'est un médecin qui m'aurait mené vers la voie. Et à ce moment-là, ça répond. Oui, ça répond à comment tu en viens à t'intéresser à la naturopathie. Et donc là, tu commences donc un cursus, une formation, j'imagine. Je ne sais pas si ça se fait à distance ou en présentiel. Et qu'est-ce qui te pousse vers ce type d'alimentation, genre tout cru, tout végétal ? Alors ça, je l'ai fait avant de commencer la formation. Si tu veux, 2017, je m'intéresse à la naturopathie. Donc, je vois des vidéos sur Internet. Je commande plein de bouquins, les bouquins des fondateurs de la naturopathie, des bouquins un peu plus actuels. Donc, je lis beaucoup. J'expérimente. Et jusqu'à 2018, 2019, je suis juste végétarien. Juste végétarien, normal, avec des légumineuses, des céréales, des flocons de soja. Et comment tu te sentais en juste végétarien ? J'allais mieux. J'allais mieux, mais c'est normal parce que j'ai enlevé les produits industriels. J'ai enlevé les steaks hachés premier prix. J'ai enlevé les jambons de dinde. Au sucre. Oui. Non, mais tu sais, les jambons de dinde premier prix, le prix malin. Tu sais, les trucs dégueulasses, là, tu les… Enfin, je ne sais pas comment j'ai fait pour bouffer tout ça, bref. Donc, végétarien, j'emménage avec ma copine de l'époque. On commence à faire nos courses au marché. On achète des fruits, des légumes. Enfin, voilà. La vie normale, en fait, j'ai envie de te dire. Je vais un peu mieux, mais je sens bien que j'attends très vite un plafond de verre et je stagne. D'où mon besoin perpétuel de continuer à chercher de l'information, de se dire, putain, il faut que j'améliore et je peux encore améliorer. Et du coup, là, je tombe dans le milieu de la naturopathie, beaucoup plus profond, quoi. Alors, c'est-à-dire Thierry Casasnovas, Cyrène Grosjean, Fabien Moine, Pierre Dufresse, Julien Allaire. Enfin, voilà, je peux t'en citer à l'appel. Je les ai tous vus. Je ne sais pas si c'est non où on parle. OK. Eh bien, voilà. Donc, petit à petit, je me suis enfoncé dans le crudivorisme végétal. Donc, à un moment donné, je mangeais même plus d'œuf, même plus de poisson. On est parti sur du cru. Donc, voilà, avec ma copine de l'époque, on faisait tout. Graines germées, jus de légumes. On a acheté un extracteur, on a acheté un déshydrateur, un blender. On commandait nos noix de coco crues sur Internet. On faisait nos petits desserts crus. Je l'ai même poussé à l'époque, pour te dire, j'étais tellement endoctriné. J'ai poussé ma copine de l'époque à monter une boîte de gâteaux crus. Alors, je ne l'ai pas poussé, mais on va dire, je l'ai bien encouragé. Et elle a monté une petite entreprise de gâteaux crus. C'était super bon, d'ailleurs. On faisait les salons véganes à Strasbourg. C'était marrant. Et du coup, voilà. Et quand tu arrives là-dessus, forcément, tu tombes sur le frugivorisme. Et puis, tu veux que je continue ? Oui, tu peux y aller. Ça me va. C'est ce que je veux, en fait. C'est ton parcours qui peut servir d'expérience aux autres. On va dire, toute cette période-là, toujours plus de jus de légumes, de fruits, etc. Et donc là, vraiment, je suis tombé dans le frugivorisme. J'ai eu de la chance, puisque je l'ai commencé en printemps, été. Donc là, c'était des molodiettes d'orange, des molodiettes de banane et tout. Bien comme il faut. Et on va dire, pendant tout ce temps, j'ai perdu du poids. C'est-à-dire que quand j'étais en végétarien, je m'entraînais plutôt bien. J'avais une bonne énergie. Pas l'énergie que j'ai aujourd'hui, mais pour l'époque, pour la période, je me sentais bien. Et voilà, j'avais un poids qui était encore OK. Je faisais 73, 74 kilos pour 1m75. Quelqu'un qui est assez sportif s'entraîne 3-4 fois par semaine. Je me suis dit, ça allait, tu vois. Et ensuite, quand j'ai commencé à passer en frugivor, là, j'ai maigri. J'ai vraiment maigri, jeûne intermittent. Je suis descendu en dessous de la barre des 70 kilos. Et comme je m'entraînais beaucoup, je perdais rapidement du poids. Et l'été est passé. Et en octobre, on est parti en Chine pour rendre visite au même pote qui m'avait branché sur l'entrepreneuriat. Parce que c'est lui qui m'a branché un peu aussi sur la naturopathie. Et lui, par contre, il est toujours dans l'alimentation vivante aujourd'hui. Mais bon, il vit en Thaïlande. Donc, je pense qu'il est un petit peu plus adapté au niveau de l'environnement. Et ensuite, ce voyage en Chine, il a vraiment servi de déclencheur. Il s'est passé des choses là-bas. On a fait des séances de méditation. Il s'est passé des trucs. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Et en revenant de ce voyage, j'ai su que je voulais être naturopathe. J'ai su que c'est ça que je voulais faire. Je voulais accompagner les gens à vivre en meilleure santé. Et ce qui est très marrant, c'est que dans le même temps, j'ai dégénéré de plus en plus. Tu vois, j'avais l'envie d'accompagner les gens pour aller mieux. Mais même moi, je n'étais pas capable de m'améliorer pareil. Ta condition, oui. Voilà, pour te dire à quel point j'étais dans le déni, dans le déni total. Et du coup, j'ai continué, j'ai continué. Et là, l'hiver a été fatal. Il a commencé à faire froid. J'ai commencé à avoir froid tout le temps, à grelotter. Et le point culminant, c'était Nouvel An 2019, il me semble. Ouais, 2019. Je suis en boîte de nuit. Tout le monde fait la fête autour de moi. Je te mets bien l'image. Tout le monde est content. Tout le monde boit. Tout le monde a chaud. Et moi, je suis comme une merde sur un banc en train de grelotter. Je suis fatigué alors qu'il est une ou deux heures du matin. Et je me demande quand est-ce que je vais rentrer parce que j'en peux plus. Donc ça, ça a été en gros, si tu veux, un élément déclencheur suite à quoi j'ai viré de bord. C'est important ce que tu dis parce que tu dis j'étais dans le déni. Et souvent, il y a un truc où les personnes ont une certaine éthique qui se disent que c'est comme ça qu'on devrait ou que je devrais manger. Et le corps demande peut-être autre chose. Mais vu que la tête, elle veut respecter son éthique ou je ne sais pas quoi, ils vont continuer dans cette forme de déni, quelle que soit l'alimentation qu'on choisit, qu'elle soit frugivore ou peu importe. Parce qu'on se dit oui, mais c'est comme ça qu'il faut. Et finalement, c'est peut-être l'erreur qu'on fait parfois. L'alimentation, c'est que pour le corps. Ce n'est pas pour satisfaire l'esprit. Exactement. En tout cas, très peu. Et j'aimerais savoir, toi, comment tu en es sorti ? Parce que moi, justement, c'est justement ça qui m'a sauvé. C'est que moi, tout ce que je faisais, je le faisais pour ma santé. Donc, bon, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Mais le jour où les deux câbles se sont branchés, j'ai tout de suite changé de bord. Mais il y a des gens dans le milieu de la naturopathie qui restent des années et des années et qui errent et qui errent et qui se disent, non, il faut que je continue. Ça s'appelle la détox. Je perds du poids. Je n'ai pas d'énergie. Je n'ai pas de libido. Mais c'est normal. C'est juste un passage. Donc, j'aimerais bien savoir comment toi, tu en es sorti, en fait. Quel a été l'élément déclencheur ? C'est une très bonne question. Alors, je l'ai fait. Pour moi, quand on me pose cette question, c'est aussi naturel de quand on me dit pourquoi tu as repris la viande. Je dis pour la même raison que je l'avais arrêtée. C'est que j'en avais, je ne sais pas, j'avais envie. Jusqu'à aujourd'hui, ça m'arrive de faire des sessions de quelques mois sans viande. Je continuerai les oeufs et le poisson, par exemple. Mais parfois, j'ai juste des envies de ne pas manger de viande parce que ça ne m'attire pas. Et j'ai repris frugivorisme. Alors, j'avais perdu du poids. Comme je te disais, c'est dur à dire que c'était que ça parce que c'était aussi jeûne intermittent. C'était aussi des purges. C'était aussi des semaines d'eau de coco. Ce qui me sauvait peut-être, c'était que j'étais en Guadeloupe et qu'il fait à peu près chaud tout le temps. Mais oui, j'avais ressenti, je ne mettais plus du tout la clim. Là, ma tension était à 10, 11 grand maximum. Donc, il y avait tous ces facteurs-là. Et j'ouvrais à ce moment-là, je l'ai fait entre 2016 et 2017. Et 2017, j'ouvre un petit centre de santé où il y a mon activité d'ostéo. Et j'ouvre un bar à jus, bar à salade, en fait, pour un petit peu promouvoir cette alimentation. Et en fait, avec le cuistot, il y avait des naturopathes qui étaient venus un peu confectionner avec nous les menus. Et avec le cuistot, c'est pas mal de légumineuses et tout. Et je reprends un peu naturellement à manger comme ça. Et je reste végétarien pendant plusieurs années quand même, en fait. Mais c'est vrai que le passage entre frugivores, je ne saurais pas te dire est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur où ça s'est fait progressivement, quoi ? OK. De l'avoir commencé comme de l'avoir arrêté. C'est-à-dire que j'étais végétarien. Après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas végan ? Après, j'ai vu qu'il y en a qui faisaient tout cru. Je me suis dit, pourquoi pas ? Après, je vois des gens qui font que fruits. Et c'est vrai que je l'ai fait comme ça. Mais pour moi, c'était fun à ce moment-là, quoi. Et j'en garde, jusqu'à ce jour, j'en garde un bon souvenir. Ça n'a pas été… Et c'est pour ça que je voulais quand même t'interroger. Parce qu'aujourd'hui, ce que je comprends, je te sens remonter par rapport à toutes ces fausses informations qui sont divulguées dans les milieux de naturopathie. Parce que toi, ça ne t'a pas réussi. Tu as perdu de la masse musculaire. Tu as perdu de l'énergie. Tu as dû te reconstruire en quelque sorte. Oui, bien sûr. Remonter, je ne suis pas rancunier. J'ai fait la paix avec moi-même. Et j'assume mes erreurs. C'est-à-dire que je n'irai jamais casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Parce que mes choix, c'est moi qui les ai faits. Personne n'est pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, en tant que thérapeute qui exerce, quand je ramasse tellement de gens à la petite cuillère qui ont fait ça, je me dis qu'à un moment donné, il faut quand même produire… Oui, il faut en parler. OK, tout le monde doit faire son expérience. De toute façon, tu n'arrêteras jamais ça. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Il y aura des gens qui vont… Tous les ans, il y a des gens qui vont découvrir ça, qui vont essayer, qui vont se casser la gueule et qui vont arrêter. Seulement, la différence avec il y a 10-15 ans, c'est qu'il n'y avait pas toutes les infos qu'on a aujourd'hui. Donc, au moins, moi, on va dire par avis de conscience, je produis du contenu. Comme ça, la personne qui a des problèmes, qui fait du frugivorisme, elle tombe sur la vidéo et elle peut peut-être avoir le déclic plus vite que, par exemple, moi, qui étais quand même… J'étais quand même longtemps dans le déni. Franchement, c'est abusé. Comme tu peux te faire manipuler, même moi qui, à la base, a un background scientifique, eh bien, rien du tout. Je me suis fait avoir comme un bleu. Non, mais il y a quelque chose quand même qui me revient puisqu'à ce moment-là, je faisais quand même quelques entretiens avec Irène Grosjean et j'avais un truc sur les doigts, une sorte de… Enfin, de l'eczéma, mais genre une sorte de bouton ou une irritation. Et à chaque fois, elle me disait, oui, oui, purge, reprends l'huile de ricin encore. Et je me dis, encore, ça fait quand même 6 ou 7 fois qu'elle me dit, oui, oui, refais encore. Et je me dis, à un moment, c'est bon, ça fait un peu trop quand même l'huile de ricin puisqu'elle-même te le dit, c'est comme une chirurgie, l'huile de ricin. Et à un moment, j'ai dit, bon, c'est bon, je ne peux pas aller plus que ça. Il y a peut-être autre chose à trouver. Et finalement, ce qui m'embête, et tu l'as dit tout à l'heure, l'hiver, c'est ça qui t'a achevé. C'est que… Et c'est là où je remercie, par exemple, la Yurveda ou les médecines traditionnelles. C'est que le cru, ce n'est pas pour tout le monde. Et ça va peut-être convenir à certaines personnes, même en hiver. Mais il y a des personnes, même en pleine chaleur, ce n'est pas pour certaines catégories de personnes. Eux, ils décrivent bien en Ayurveda les morphotypes et ce qu'ils appellent les doshas. Je ne sais pas si c'est décrit autant en naturopathie, mais ouais, genre quelqu'un qui a l'élément vata, c'est-à-dire l'élément air en prédominance, sur le cru, tu vas l'exploser, en fait, et tu vas le dérégler de folie. Ce qui est mon tempérament à moi, tu vois. Donc ouais, c'est marrant de voir ces trucs où… Et pourtant, j'ai fait une interview de Irene il n'y a pas longtemps. C'est tout cru pour tout le monde. Et c'est ça que je trouve parfois dommage, de se dire non, c'est qu'il y a des personnalités différentes et qu'on ne peut pas appliquer la même chose à tout le monde. Ouais, ouais. Après, tu vois, ce qui est très complexe à comprendre dans ce milieu, c'est que chez n'importe quel fer de lance, on va dire chez n'importe quel YouTuber connu, de la santé naturelle, c'est jamais tout noir, jamais tout blanc. C'est-à-dire que tu as des bons principes, même chez Irene Grosjean. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, moi, les jus de légumes, tu vois, c'est une habitude que j'ai gardée et qui me fait énormément de bien, avec laquelle je suis d'accord. Et on va dire, moi, la raison pour laquelle… Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que tu ne ferais pas une vidéo sur Irene Grosjean, sur Thierry Kasasnovas, où tu dis tous ceux avec quoi tu n'es pas d'accord et tu fais 500 000 vues sur la vidéo parce qu'ils sont super connus ? Je n'ai pas envie de faire ça parce qu'en fait, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que toutes ces gens-là, toute cette mouvance de la naturopathie, nous avons le même objectif de base qui est de rendre les gens autonomes en santé, de donner plus de santé aux gens. Après, la façon d'y arriver, on n'est pas d'accord sur la façon d'y arriver, mais on a tous le même objectif. C'est pour ça que… Enfin, je ne veux pas dire… C'est la résistance, tu vois, mais dans la résistance, jamais tout le monde est d'accord avec tout le monde. Il y en a qui disent qu'il faut attaquer le front A, il y en a qui disent qu'il faut attaquer le front B. Eh bien, OK. Mais pour moi, tous ces gens-là font partie, entre guillemets, voilà, de la résistance. Enfin, on va appeler ça la résistance. On pourrait te donner un autre nom, tu vois, mais c'est ça qui me pose problème, c'est que je suis partagé entre le fait de vouloir crier au monde qu'il y a des choses qui ne vont pas, tu vois, et en même temps, je me dis, il y a du bon quand même dans tout ce qu'ils font. Donc, c'est difficile pour moi de me positionner, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu retiens finalement quand même des choses positives de cette époque-là et qui te servent encore aujourd'hui, quoi. Bien sûr. Mais il y a des choses aussi qui m'ont détruite et c'est ça qui est dommage, tu vois. C'est ça qui est dommage. Oui, les jus de légumes, pour le coup, je suis d'accord avec toi, c'est un truc qui fait du bien, ouais. Est-ce que tu conseillerais ce type d'alimentation en cure ? Je sais que c'est, en fait, c'est une cure. C'est ça qui est dommage, c'est qu'ils ne le précisent pas, quoi. C'est qu'ils disent, oui, ils mangent comme ça à vie. Et en fait, en cure, c'est génial. Est-ce que toi, tu le conseillerais comme ça ? Ça pourrait m'arriver, mais néanmoins, j'ai aujourd'hui une alimentation qui est… Je m'intéresse à une alimentation qui s'appelle la Primal Diet. J'aimerais bien que tu la décrives. Oui, je vais la décrire tout à l'heure. Et qui est tellement à l'opposé… Enfin, c'est… Bon, écoute, je vais la décrire, c'est plus simple. En gros, c'est une alimentation qui a été conçue par un Américain qui s'appelle la Junus Van der Planitz, qui est une alimentation qui est basée principalement sur la consommation de produits animaux crus. Viande, poisson, œufs, produits laitiers crus, dont le principe, si je ne me trompe pas, j'espère que je ne vais pas me faire arracher par les adeptes, qui est d'aider le corps à détoxifier, mais si tu veux, dans le sens inverse du frugivorisme. Par exemple, le docteur Robert Morse, il va te faire une cure de fruits avec des herbes qui vont soutenir les émontoires, les reins, etc. et il va te faire détoxifier comme un malade pendant une semaine, deux semaines. Le problème du frugivorisme, c'est que déjà, tu te mets en carence micronutritionnelle. Si tu fais une monodiète de raisin, tu n'apportes pas tous les micronutriments dont tu as besoin. Et en plus, tu te mets en carence calorique, donc tu vas perdre du poids. Et le problème, c'est qu'on a besoin de gras, on a besoin de graisse, on a besoin d'énergie vitale pour détoxifier. Et donc, le but de la primale, c'est de faire prendre aux gens du poids, d'apporter un maximum de micronutriments, puisque le gras sert de stockage pour les toxines. Et donc, le but, c'est d'enfermer un petit peu toutes ces toxines dans ton gras. Et ensuite, tu as des cycles en primale où tu vas manger moins, et donc, tu vas perdre ton poids. Et donc, en même temps que tu perds ta graisse, tu détoxifies. Après, il y a d'autres outils, tu vois, comme les bains chauds qui sont utilisés. Mais on mange de tout en primale. On mange principalement des produits animaux, donc produits laitiers, viande, poisson, œufs crus. Mais on mange également des fruits. On fait des jus de légumes. On mange du miel. Et de temps en temps, on peut même mettre du riz ou des patates douces ou des tubercules. Et on met même un peu de légumes, des fois, un peu de feuilles de salade, du poivron, de la tomate. Mais c'est quand même en petite quantité. Et cette alimentation, elle a vraiment résonné en moi, puisqu'elle reprenait tous les principes de naturopathie que je connaissais. Elle reprenait le principe du cru. Alors là encore, le cru, c'est pareil, c'est un grand débat, puisque les crudivores te diront, naturopathes te diront qu'il faut manger cru pour conserver les micronutriments. Alors, concernant les végétaux, c'est entièrement faux, parce que les nutriments, ils ne sont pas biodisponibles. Par exemple, tu extrais beaucoup plus de bêta-carotène d'une carotte en la cuisant qu'en la mangeant crue. Donc déjà, c'est faux pour certains nutriments. C'est faux pour certains légumes. Et ça dépend encore du type de cuisson. Par contre, c'est vrai pour les produits animaux. C'est-à-dire qu'un steak haché, tu ne vas pas rendre les micronutriments plus biodisponibles si tu le cuis. Au contraire, tu vas en perdre. Après, il y a tout un débat, cuire, pas cuire, mais en primal, on croit au cru. Et ça reprend un peu les préceptes, les principes que j'avais découverts dans le crudivorisme végétal. Du coup, je les ai retrouvés en primal. Et du coup, une fois que, pareil, tu admets que les produits laitiers, ce n'est pas acidifiant pour l'organisme, ce n'est pas mauvais, et bien, putain, tu te régales. Le lait cru, le beurre cru, la crème crue, c'est des choses hyper caloriques, mais hyper denses en micronutriments. Et depuis que je fais cette alimentation, ma vitalité ne fait qu'augmenter. Elle avait déjà augmenté quand j'ai passé en paléocétogène. J'ai fait un peu de carnivore. Mais là, depuis que je suis en primal, ça ne fait qu'augmenter. Ça fait combien de temps ? Ça fait… Alors, l'année dernière, en avril, j'ai fait un challenge. J'ai fait une semaine en primal. J'ai fait quelques vidéos sur ma chaîne. Et ensuite, je l'ai fait par période. J'ai arrêté un peu l'été parce que je suis parti en vacances, donc c'était compliqué. Je l'ai fait comme ça, par-ci, par-là. Je l'ai reprise fin août. Vraiment strict. Avec des petites exceptions, de temps en temps, le week-end, quand je me retrouve au resto avec des potes ou avec ma copine. Je fais du paléo. Je m'adapte un peu. Je fais du méditerranéen, des fois. Mais grosso modo, je suis en 80 % en primal. 80 %. Peut-être que je te donne une journée type pour que tu vois à quoi ça ressemble ? J'ai vu passer. C'est là où je me suis dit, c'est bon, la boucle, elle est bouclée. Parce que j'ai vu passer. Bon, Carnivore, j'avais vu avec Jean-Christophe et d'autres. Et là, je voyais effectivement des gars manger le foie cru, manger leur steak cru, où ils mettaient un peu de sirop d'érable, ce genre de choses. Donc, j'imagine que c'est quoi ? Je veux bien quand même que tu ailles en équipe. Si ça peut donner des infos aux autres. Alors, le matin, c'est quelques œufs crus. Ensuite, tu fais un jus de légumes une heure après. Il faut savoir que les jus de légumes, ils apportent des enzymes alimentaires. Ils permettent d'aider à la détoxification. Les œufs crus, tu les fais comment ? Tu mixes, tu bois, tu gobes ? Je les gobe. Je les gobe. Blanc et jaune. Le blanc et jaune. Oui, les deux. Je sais qu'il y a une controverse sur le blanc d'œuf. Il est dit qu'il y a des antinutriments dans le blanc d'œuf et qu'il vaut mieux le cuire pour l'enlever. Je te dis, en primal, j'ai appris à tout remettre en question. C'est bien pour la pensée parce que je suis arrivé avec des certitudes sur des trucs. En fait, ça m'a donné envie. De toute façon, chaque fois que j'ai une certitude à l'intérieur de moi, j'essaie de la confronter au maximum, de la démolir pour voir si elle est solide. C'est ce qui m'a été donné en primal. En fait, jus de légumes vers 9-10 heures. Ensuite, midi, c'est viande crue, beurre cru avec des fois un peu de patates douces, des fois un peu de riz blanc, mais c'est rare. Donc, principalement du gras et de la viande, il faut toujours qu'il y ait un bon ratio. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait à peu près 20 grammes de gras pour 100 grammes de viande. Donc, on est quand même sur une bonne assiette de gras. C'est genre un bon tartare que tu te fais, c'est ça ? Par le tartare ou sinon, je coupe de la basse côte. Enfin, je mange comme ça, quoi. OK. Mais après, il y a des recettes. Moi, je suis un animal, donc je fais ça un peu à l'arrache. Mais il y a des vraies recettes dans le bouquin d'Agenous, des salades, des vrais trucs, des sauces. Mais tout est primal, quoi. Et en dessert, c'est de la crème crue avec du miel. OK. Donc, je mets pas mal de miel parce que justement, comme on n'a pas trop de sources de féculents et que les glucides sont en petite quantité essentielle pour une santé optimale, il faut quand même que je mets pas mal de miel. Ensuite, après, une heure ou deux heures après, tu refais un jus de légumes, un verre. Tu peux boire du lait cru aussi pendant la journée comme boisson. Ensuite, il y a des fruits au goûter. Et le soir, c'est un repas comme celui du midi. Et avant de dormir le soir, des fois, ça m'arrive de boire du lait cru. Ça m'arrive grosso modo de boire entre 0,5 et 1 litre de lait par jour. Donc, trois repas de collation, quoi. Voilà, à peu près. Mais des fois, tu sais, quand je suis pas là, quand je suis en déplacement, quand je travaille, ben voilà, je saute, quoi. Mais voilà, le but, c'est d'avoir une alimentation hyper dense en micronutriments, dense en calories. Il faut être en fait, il faut être en surplus. En fait, l'idée qui est défendue, c'est l'idée selon laquelle toute notre vie, on a été sous-alimenté. On est dans un environnement perpétuel où il y a des toxines. Et le corps a besoin de beaucoup plus de nutriments que ce qu'il aurait besoin en réalité. C'est pour ça qu'on mange du foie. C'est pour ça qu'on mange du cœur, des rognons, de la cervelle. Il y en a qui boivent du sang. C'est pour ça qu'on se tourne vraiment sur des vrais superfoods, en fait. Si tu regardes ce qu'il y a dedans, c'est des superfoods. Et on est obligé d'avoir un paquet de micronutriments pour pouvoir faire face à tout ce qui est reconstruction, etc. Oui, Jean-Christophe me disait ça sur les Maasai. Il me disait qu'ils font des saignées des animaux, ils le mettent dans le lait et ils boivent du lait au sang, quoi. Oui, oui, oui. Ça, en primal, c'est le smoothie, quoi. Moi, j'ai goûté du sang, là, il y a quelques semaines. Mais vu la quantité de fer qu'il y a dedans, je ne le ferai pas toutes les semaines, quoi. Mais j'ai goûté, ce n'est pas dégueu. C'est un petit goût d'eau de mer, en fait. C'est comme de l'eau de mer, mais en plus compacte. Et voilà, j'ai goûté avec du lait. Ce n'est pas fameux, quoi. Je ne servirai pas au bar à jus, par exemple. Est-ce que… Moi, je n'ai plus le bar à jus, donc ça, c'est cool. Qu'est-ce que tu penses de carnivorisme, vu que tu m'as dit que tu l'as fait ? Combien de temps tu as pu le faire ? Je l'ai fait par-ci, par-là. Des petites semaines à droite, à gauche. Mais j'ai été… Il me manque quelque chose, en fait. Je suis un peu fatigué. Je perds du poids en carnivore. Je suis obligé de manger un kilo de viande avec du beurre, sinon je perds du poids. C'est ce qu'il te dit, en fait, qu'il faut manger beaucoup, quoi, en carnivore. C'est ce qu'il dit, Jean-Christophe. C'est ce qu'il dit. Un kilo. Oui. Moi, c'est un peu trop pour moi. C'est compliqué. Et je dis honnêtement, j'ai une petite appétence quand même pour les fruits. Je sens que de temps en temps, j'ai besoin d'un truc sucré. C'est pour ça, d'ailleurs, que Paul Saladino, il a viré un peu de bord. Il est sur fruits et viande, maintenant. Après, chacun a son avis. Jean-Christophe, il doit avoir quand même des bons arguments. C'est vrai que je devrais peut-être faire une interview avec lui. Je pense qu'il doit avoir des petits arguments solides dans son tiroir. Mais alors, j'en ai fait une que j'ai postée hier. Enfin, j'avais fait un entretien. J'étais à Paris il y a quelques semaines. Je n'essaie même pas de le contrer. Dans les interviews que je fais, je veux la version de la personne. Et comme ça, je n'essaie pas de trop contrer. C'est que lui, en plus des glucides, c'est la fibre. Pour lui, c'est la fibre. C'est aussi un ennemi. Donc, pour lui, les fruits et les légumes, bien que la fibre des fruits et des légumes soient un peu différentes, tu vois. Et que dans le cas du jus de légumes, tu t'enlèves la fibre qui peut être irritante et tu te prends ce qui peut être intéressant, quoi. Ouais, chacun a son truc et chacun a ses arguments, quoi. J'adorerais mettre un carnivore et un vegan en face sur une interview, par exemple. C'est risqué. C'est risqué. Tu prends des risques. Il ne faut pas que tu mettes des choses à proximité dont ils peuvent se saisir et se lancer. Non, on le fera en visio, tu sais. Ça va, ça va. Une autre chose que je pense qui me semble intéressant à rajouter, c'est vraiment cette notion de… Parce qu'en primal, je te promets, tout va à l'encontre de ce que j'avais, des idées reçues, en fait. En primal, on te dit de prendre du poids alors que la pensée dominante, ça va être qu'il faut plutôt se restreindre, il faut être frugal, il faut rester mince. En primal, c'est l'inverse, en fait. Il faudrait être 10-15 kilos au-dessus de son poids de forme pour pouvoir détoxifier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que par période, tu vas avoir des moments où tu vas tomber malade. Donc moi, ça m'est arrivé. Je te dis, pendant les six derniers mois que j'ai fait en primal, j'étais plus malade que pendant les six dernières années. OK. Et encore, pendant les six dernières années, c'est des années où je faisais la fête, je buvais de l'alcool, je mangeais un peu… Et qu'est-ce que tu entends par malade ? Des diarrhées, des… J'ai eu la première fois de ma vie la grippe, j'ai eu le COVID, j'ai eu la fièvre, j'ai eu des nausées aussi pour la première fois de ma vie. Tu sais, c'est une sensation de vertige un peu… Enfin non, excuse-moi, vertige, pas nausée. J'avais jamais connu ça. Et j'ai eu la fièvre plusieurs fois. Et en fait, tout simplement, si tu le regardes avec la vision naturopathique, tu es en train de te purger. Le corps, il a suffisamment d'énergie, de nutriments. Et par moment, il fait le grand nettoyage. Et pour moi, ça a été un énorme signe comme quoi je suis sur le bon chemin. Parce que chaque fois après la fièvre, je me sentais encore mieux qu'avant. Et là, par exemple, tu vois, j'étais remonté à peu près à 83-84 kg en paléo-cétogène. Et là, je suis monté à 92 quand même récemment. Je fais 1m75. Bon, je n'ai pas que du muscle. Donc, bien sûr, je prends un peu de gras. Mais je me sens hyper bien en fait. J'ai l'impression que c'est flippant. J'ai l'impression qu'au plus je prends du poids, au mieux je me sens. Et ouais, tu as des périodes comme ça où tu… Pardon ? Non, mais enfin, même dans ta pratique sportive, tu continues à être à l'aise ? Ouais, ouais, je fais de la boxe, je fais de la danse. C'est beaucoup technique. Mon cardio, il s'améliore en boxe. Je n'ai pas de… Il n'y a pas de corrélation. Tu vois, Tyson Fury, c'est le heavyweight champion. Il a une belle masse grasse. Tu regardes Deonté Wilder, tu regardes les physiques. Tu as une comme il l'a mis à l'amende. C'est un truc de malade. Tu prends en UFC, tu prends les poids lourds. Tu prends Daniel Cormier. Tu prends Fedor Emilia Nenko. Tu t'en prends plein. Il y en a plein, tu vois, qui ont un peu de bedaine. Et j'ai l'impression… Pardon ? C'est qu'aujourd'hui, on ne sait peut-être pas… On ne sait pas évaluer la vitalité. Il peut avoir un peu de bedaine, mais il peut avoir énormément de vitalité. Exactement. Et c'est tout ça qui m'intéresse dans cette primale. C'est que j'ai l'impression que quand je prends du poids, je me sens plus en vitalité. Alors, comme je te l'ai dit, tu as des périodes où tu vas tomber malade, où tu vas moins manger, parce que quand tu as la fièvre, tu manges moins. Donc, automatiquement, tu perds du poids sans même t'en rendre compte. Là, le week-end dernier, j'étais avec mon école de naturopathie dans une station thermale en Suisse. On a fait des bains chauds, des bains froids pendant deux jours. Je suis revenu, j'ai perdu deux kilos. Tu vois, sans rien faire. Je n'ai pas mangé moins, je n'ai rien. Donc, en fait, tu te détoxifies tout seul, sans même le savoir. Et du coup, ce que font les frugivores, c'est qu'ils font l'inverse. Eux, ils se détoxifient à fond la caisse. En primale, tu détoxifies lentement, puisque tu te sers du gras pour stocker. Et au cycle où tu tombes malade, où tu as moins faim, tu perds ça, tu perds ces toxines. Alors que les frugivores, ils ouvrent le robinet à fond. Ils bouffent des fruits astringents qui resserrent les muqueuses, etc. Et ils perdent du poids, ils se mettent en carence. Donc, c'est pour ça que les frugivores ont aussi des résultats sur des maladies, des maladies très graves. Robert Morse, il dit qu'il soigne des cancers et tout. Donc, je ne nie pas tout ça. Seulement, je pense que la méthode n'est pas adaptée à tout le monde. Et comme tu le disais, tu prends un sanguin, un mec qui fait 120 kilos, qui a du gras, lui, tu lui fais sa cure de fruits. Mais ça va marcher sur lui, tu vois. Mais tu fais une cure de fruits de un mois sur toi ou sur moi. On nous ramasse à la petite cuillère après, quoi. Oui, c'est comme les gens très, très fatigués qui me disent, j'ai envie de faire un jeûne. Tu me dis, bon, peut-être pas tout de suite, ouais. Tu t'es déjà éclaté, ouais. Quels sont les retours de ta communauté de naturopathes sur les propos que tu tiens, qui sont un peu à l'inverse de ce qu'ils ont appris ? Lesquels en particulier ? Que ce soit d'autres étudiants, que ce soit des profs, par exemple. En fait, je n'en parle pas trop. Tu parles de mon école ? Ouais, si, parce qu'effectivement, dans l'école de naturopathie, ils ne vont pas te dire, ils vont tenir les propos habituels, la viande, c'est acidifiant, etc. Et quand toi, tu parles de primal ou de carnivorisme, tu n'en parles pas avec eux ? J'en parle pas trop parce que… Ils ne voient pas tes vidéos ? Non, je ne pense pas. Les élèves, ils regardent un petit peu, mais pas tous. En fait, si tu veux, il y a deux, trois gars dont je suis proche. Et eux, ils connaissent mes théories, tu vois. Ils me voient bouffer tous les jours de la viande crue, donc ils le voient. Mais je pense que les autres, ça ne les intéresse pas trop. Et les profs, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. C'est le système un peu suisse, tu vois. C'est qu'une fois que tu as fini l'école, tu reviens donner des cours dans l'école. Donc, il y a beaucoup de profs qui ont à peine terminé l'école il y a deux, trois, quatre ans. Voilà, ils ne sont même pas à 100 %, ils n'exercent même pas à 100 % en tant que thérapeute. Donc, je ne veux pas être prétentieux, mais il y en a certains, j'en sais plus qu'eux, tu vois. Donc, je me dis, ça ne sert à rien de commencer une discussion avec eux pour leur raconter que la viande, ça ne acidifie pas. Par contre, il y a des intervenants plus chevronnés avec qui j'ai déjà discuté. Et il y en a qui me disent clairement, oui, l'alimentation, ça ne acidifie pas. Et bien, pourquoi dans ton putain de PowerPoint, tu me mets de la viande dans le truc qui acidifie, tu vois. Donc, il me l'avoue. Il me l'avoue après, tu vois. Ma prof principale, elle a fait le Sénato à Paris, l'école de Daniel Kieffer. Et pareil, on a discuté ensemble. Bon, au bout de 5-10 minutes, la personne, elle te dit, oui, ça ne acidifie pas, tu vois. Donc, c'est compliqué, tu vois. Et surtout pas le sang. Et surtout pas le sang. Bon, ça, je ne suis pas allé jusque-là, quand même. Il ne faut pas choquer les gens. Il ne faut pas choquer les gens. Non, mais c'est vrai. Mais c'est des principes, je crois que ça, c'est en naturopathique. Ce n'est pas le système lymphatique travail pour que le sang reste toujours un équilibre parfait, quoi. Enfin bon, ce n'est pas… Oui, je n'ai pas trop impacté. Je n'ai pas trop impacté mon entourage. Serge, est-ce qu'aujourd'hui, tu as une pratique spirituelle de méditation, de prière ? Je suis croyant. Je ne sais pas si on voit ma petite croix, là. Je suis croyant. Quand j'ai été élevé en tant que catholique, je ne suis pas pratiquant tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire de façon conventionnelle, c'est-à-dire aller me confesser, aller tous les dimanches à la messe. J'ai une pratique qui m'est propre, personnelle, privée. Je pratique la prière pour moi, quotidiennement. C'est plutôt une foi. C'est plutôt une foi qui m'accompagne, des certaines valeurs qui m'accompagnent tous les jours dans la façon dont je me comporte avec les gens, plus que des pratiques institutionnalisées telles qu'on peut se le représenter dans la religion catholique. Donc oui, j'ai une pratique spirituelle. J'en ai une, oui. Oui, c'était plus ma question plutôt que religieuse, genre spirituelle. Est-ce que tu l'avais à l'époque de tes recherches de crudivorisme, frugivorisme ? Je l'ai toujours eu, depuis que je suis petit. Tu l'as toujours eu, oui. Parce que c'est une question que je me pose souvent. C'est que j'entends les discours des deux bords où il faut manger la viande, l'autre discours où il ne faut pas en manger. Et moi, dans mon entourage, il y a Jean-Christophe que je connais et ça fonctionne pour lui. Et en Guadeloupe, j'ai deux des personnes qui ont le plus de vitalité que je connaisse. C'est un végétalien, c'est un médecin ayurvédique, prof de yoga et un guide de montagne qui est prof de Vyad Vudao, prof de Tai Chi, etc. Et les deux qui ne mangent pas de protéines animales, ou en tout cas très peu pour un, ont des vitalités juste dingues pour des gens qui ont un certain âge. J'en ai un qui a 70 ans. Mais le dénominateur commun, c'est qu'ils ont une pratique spirituelle. Ils ont une pratique de yoga ou de Tai Chi, de méditation, de prière quotidienne. Et c'est vrai que parfois, ce que je reproche à des Irène ou des trucs, peut-être pas que Irène, mais où tout, c'est à travers le filtre de l'alimentation. Si ça va bien ou si ça va mal, c'est l'alimentation. Alors qu'aujourd'hui, je comprends que c'est sur ton énergie vitale et ta vitalité, il y a tellement de pratiques autres que l'alimentation qui sont importantes, dont on ne parle pas. Et on se branle les neurones sur les combinaisons alimentaires, sur les pH, sur les trucs. Alors que si tu méditais plus, si tu faisais plus de pratiques de ça ou ça, tu compenserais peut-être un peu les effets de l'alimentation. Je ne sais plus qui tu citais qui vit dans la neige et qui mange beaucoup de fruits et ça a l'air de lui réussir. Je ne sais plus si c'était un naturopathe ou… René Bickel. Je crois que c'est… C'est quoi ? C'est un naturopathe, c'est ça ? C'est un… Ouais, il est naturopathe, surtout un dessinateur engagé. Il fait des satires un peu… Enfin, moi, j'aime bien. Sur l'actualité, il vit à… Pas loin de Colmar, là, en Alsace. Je vais le voir de temps en temps. Alors lui, il n'est pas crudivore, végétalien, attention. Non, mais il mange beaucoup de fruits, ouais. Il mange beaucoup de fruits. Et lui, ça lui réussit très bien. Il fait des bains froids et tout. Mais lui, ça fait 50 ans qu'il est dans le milieu de la santé naturelle. Donc, je pense que quand ça fait 50 ans que tu fais les pratiques de santé, que tu as une bonne hygiène, ça se ressent quand même, quoi. Tu ne l'as pas découvert hier ou avant-hier. Ouais, ouais. C'était lui, ouais. Oui, c'est ça. Et je pense que la longévité, c'est un truc où… Ah oui, quand ça fait 20 ans ou 30 ans que tu fais un truc, oui, tu peux te dire que c'est intéressant de le faire, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'on peut être en bonne vitalité sans protéines animales ? Bon, je suis un peu biaisé par mon parcours, mais je vais essayer de m'en détacher. Moi, j'ai juste envie de dire à soi, on ne peut pas se mentir. Si tu n'as pas de libido, si tu perds ta masse musculaire, si tu as des pensées négatives, toi, tu le sais. Les autres, ils ne le savent pas, mais toi, tu le sais. Donc, j'ai envie de dire, c'est ma réponse un peu. Si on est bien, si on a une bonne santé, c'est bon. Mais d'expérience, je ne connais pas des masses de gens qui ne mangent pas de protéines animales et qui sont en très bonne santé. J'en ai très rarement rencontré. Et il y a une chose qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, YouTube, c'est devenu un peu… Enfin, c'est la nouvelle télé, quand je le disais honnêtement. Et comme tout le monde le sait, la télé, c'est une illusion. Oui, il y a de la triche. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce que les gens font. On ne sait pas… On ne connaît pas leur vitalité. Moi, en tant que naturopathe, on a des outils pour évaluer la vitalité d'une personne. Uniquement, on peut voir des choses sur son visage. On peut voir la façon dont une personne s'exprime. On peut voir à la puissance, au teint de la voix, la vitalité d'une personne. On peut voir toutes ces choses-là. Donc moi, il y a plein de personnes que je vois sur YouTube qui ont une image d'une personne qui a soi-disant une vitalité, qui selon moi ne l'ont pas. De toute façon, on ne pourra jamais vérifier. Ça ne sert à rien. Donc, les petites guéguerres de « lui, ça va bien parce que lui, il mange comme ça et il va très bien », en fait, je n'y fais même pas attention parce que tu ne peux pas vérifier. Donc, il vaut mieux se rapporter à soi-même. Donc, il ne faut jamais dire jamais. Je peux concevoir qu'on peut être en très bonne santé sans protéines animales. Néanmoins, en pratique, je n'ai presque jamais rencontré une personne comme ça. Donc, je pense que c'est une probabilité assez faible. Il y a peut-être des gens, oui, mais c'est une probabilité faible. En tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui. Ça peut changer. Non, mais parce que j'ai les deux. J'ai le végétarien carencé dans mon entourage et j'ai le végétalien ou le végétarien qui a une putain de vitalité. J'ai les deux. Et c'est vrai que moi, j'appelle souvent le végétarien « chips coca », c'est-à-dire qu'il va bouffer des pâtes, il va manger de l'alimentation classique, mais sans viande. Et donc, forcément, il est en carence de beaucoup de choses, même pas de fruits, même pas de légumes. Et donc, oui, quand tu vis sur du farineux au bout d'un moment. Donc, oui, je pense qu'il y a les deux. Il a quoi comme tempérament, ton végétarien en vitalité ? Il a quoi comme physique ? Ah, il a zéro masse musculaire. Et pourtant, j'ai fait encore un cours de yoga il y a un mois avec lui. J'ai du mal à suivre. Il a une tonicité. Pourtant, il n'a pas des gros muscles, mais juste qu'il est musclé sec. Tout est défini, tout est dessiné. Je crois qu'il a 70 ans cette année. J'avais fait l'interview de lui. Tu pourrais voir sa tête, d'ailleurs. Une des premières interviews que je fais sur l'Ayurveda, c'est lui que j'interview. D'ailleurs, les deux qui ont beaucoup de vitalité, je les ai interrogés. C'est celui qui est prof de tai chi, guide de forêt, et celui qui fait de l'Ayurveda. Mais le seul point commun que je vois et qu'il les compense ou qui fait que, c'est qu'il y a une pratique spirituelle. Omniprésente. Ça peut jouer. Après, je ne veux pas remettre en question, mais tu n'es pas avec lui toute la journée. Tu n'es pas à l'intérieur de lui. Tu ne sais pas comment il se sent. Non, mais ça fait 15 ans que je les connais, les deux. Le guide de forêt, c'est un gars qui organise des stages de survie en forêt. Je l'ai vu faire des bonds d'arbre en arbre. Il m'a fait faire des initiations de canyoning. Les descentes en rappel, des trucs comme ça en Guadeloupe. Il m'a sauvé la vie de 20-3 fois. Je tombais dans le précipice et à la main, il m'a soulevé mes 80 kilos et il m'a ramené comme ça. Ok, d'accord. Tu as prouvé par A plus B. J'ai les preuves de pratique. D'accord. C'est pour ça que parfois, je me dis, en fait, l'alimentation compte, mais finalement, pas tant que ça, je me dis. Ça va dépendre pour qui, je pense. Ça va dépendre pour qui. Il y a des gens pour qui ça va être hyper important. Il y a des gens qui métabolisent mieux, qui ont une meilleure réserve numérale. Par exemple, un truc tout con, mais les gens qui ont des gros os, ils ont plus de calcium, ils ont plus de phosphore, ils ont plus de collagène. Donc, ils peuvent faire des conneries, des conneries qui vont tamponner avec ces minéraux. C'est ça. Moi, je prends toujours un exemple. C'est mon père. Mon père, mais c'est affolant. Mon père, c'est un mix entre deux tempéraments. Mentalement, c'est un nerveux. C'est-à-dire qu'il va être beaucoup dans le mental. Mais il a un corps de musculaire sanguin. C'est-à-dire qu'il a des cuisses, des mollets énormes, tout en muscles. Et pendant des années, il faisait un repas par jour. C'est-à-dire, le matin, il ne mange pas. À midi, il ne mange pas au bureau, où il mange trois morceaux de salade. Et le soir, il mange quoi ? Il mange une boîte de macro avec de la mâche et un yaourt de brebis avec du miel en dessert. Et il ne perd pas un gramme de masse musculaire. Moi, si tu me fais manger ça trois jours, je perds un kilo par jour. Et tu vois, jusqu'à aujourd'hui, je me disais tout le temps, oui, la génétique, c'est important, mais c'est plus important ton mode de vie. Mais au plus j'avance et au plus je vois des exemples autour de moi qui me prouvent que, putain, il y a des gens qui ont une génétique mais incroyable, quoi. Je veux dire, ils bouffent comme ça depuis dix ans. Ils mangent comme ça depuis dix ans tous les soirs. Enfin, quand je vais chez lui le soir, je vois être sa pauvre boîte de macro. Je lui dis, mais comment tu fais pour ne pas perdre de poids ? Comment tu fais ? Je ne comprends pas, tu vois. Donc, bon, je sais que des fois… Je comprends, oui. En Guadeloupe, il y a beaucoup de morphologie afro-africaine. Je les vois manger du sucre, boire du coca. Ils ont zéro masse grasse et ils ont une masse musculaire incroyable, quoi. Alors que ça fait vingt, trente ans qu'ils bouffent du sucre et ils bouffent n'importe comment, quoi. Alors, tu te dis, putain, tu fais ça à quelqu'un d'autre, genre tu le rends obèse direct, quoi. Oui, on n'est pas tous égaux. C'est ça, on n'est pas tous égaux face à la génétique, finalement. Si, si… Je ne t'embête pas plus après, mais… Vas-y, vas-y. Ton aliment de prédilection, ce serait quoi aujourd'hui si tu devais en choisir un ? C'est très compliqué. J'en ai plusieurs. Je suis désolé, je vais retourner la question. C'est bon, c'est bon. Clairement, la viande rouge, la basse côte, parce que ce n'est pas cher et qu'il y a un bon taux de gras. Le lait cru, c'est devenu hyper important pour moi. Le lait cru, c'est ce qui me fait prendre du poids. C'est ce qui m'apporte des glucides. Il y a tout qui est important. Franchement, il n'y a pas un truc qui n'est pas important. Le beurre cru, les oeufs, c'est un super food. Les gens ne se rendent pas compte. De commencer sa journée par 3-4 oeufs au lieu d'un pain avec du beurre de cacahuète, ça change la vie. C'est incroyable. Je dirais oeufs, viande rouge, abat, lait cru, jus de légumes, fruits. Les fruits aussi. Les fruits, c'est la vie. Autant, il y a deux ans, les fruits, je les boudais un petit peu. Mais putain, c'est la vie. En été, tu vas à la plage, tu te prends des fruits avec des potes. C'est la vie, les fruits. Tout est important. Après, tu dois pouvoir de temps en temps, parce que ça, c'est un truc que je vois beaucoup chez les primales, ils peuvent aller nulle part sans leur bouffe. Un peu comme les crudivores. Quand j'étais crudivore, chaque fois que je me déplace quelque part, j'emmène des oeufs dans la voiture au cas où j'ai la dalle. Mais il faut pouvoir de temps en temps se séparer de choses. C'est ce qu'on appelle la flexibilité métabolique. Mais bon, c'est important. Moi, mon rêve, c'est qu'on se parle tous à un moment donné. Mon rêve, c'est de faire parler à un Jean-Christophe Ordoneau avec Irène Grosjean. Ça, ce serait mon kiff. Tu vois, ça, je l'ai imaginé. En fait, ce n'est pas possible. Par contre, Jean-Christophe, avec le médecin ayurvédique, végétalien, ça, je l'imagine. Et il serait capable parce que les deux en biochimie, ils sont calés, tu vois. Non, Irène, elle a un certain âge. Elle a tout compris. C'est fini. Elle ne va pas. Tu ne peux pas en placer une. Dans l'interview que je fais, je l'ai laissé parler. Mais elle ne peut plus remettre en question ce qu'elle tient comme discours, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et moi, j'ai vraiment, tu vois, même dans les formations que je fais sur l'alimentation, quand on me sollicite, avant, je disais, mangez comme si, évitez ça, machin. Aujourd'hui, j'ai un diagramme qui va de frugivore à carnivore. Je dis, voilà tout ce qui existe. Je décris tout. Je dis, choisissez ce qui vous attire maintenant. Je ne veux plus être le donneur de leçons parce que j'y connais, je n'en sais rien de ce qui vous ira. Je le sais à peu près, mais c'est à aujourd'hui. Tu laisses les gens faire l'expérience. Tu laisses les gens faire l'expérience. De toute façon, on est son meilleur maître. De toute façon, je suis 100 % d'accord avec toi. Même moi, je veux dire, c'est vrai que je donne des conseils sur ma chaîne parce que forcément, j'ai mon parcours. C'est ton travail. Mais c'est vrai qu'en consultation privée, moi, mon but principal, c'est que la personne, elle trouve elle-même ce qui va lui correspondre. Et c'est tout con, je veux dire. C'est apprendre à une personne à faire des tests. Tu vois, les gens, ils ne pensent pas à se dire, bon, le matin, je vais essayer des œufs et le lendemain, je vais essayer des bananes. Avec quoi je me sens le mieux, quoi. Mais après, bon, c'est compliqué parce qu'il y a d'autres facteurs. Il y a l'hygiène de vie, etc. Il y a plein de choses qui interfèrent. Et puis, il faut suivre ça sur le court-moyen-long terme. Des fois, sur le court terme, c'est efficace, mais pas sur le moyen. Des fois, c'est compliqué, quoi. Il y a beaucoup de facteurs et d'éléments qui rentrent en jeu. Oui. C'est pour ça que… Oui, pardon. Non, non, vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est pour ça que c'est bien des fois que… Je me rends compte que c'est bien l'échange qu'on a parce que tu me ramènes un peu d'humilité parce que des fois, quand on est la tête dans le guidon, on se dit qu'on a compris des choses. Et puis finalement, l'année d'après ou deux ans après, on se dit qu'on n'avait rien compris. Et tu vois, moi, il y a un an encore, un an et demi, enfin un an, j'étais dans le cétogène. Un an et demi, j'étais dans le cétogène. Et je me disais que les glucides, c'était… On n'en avait pas forcément besoin. Aujourd'hui, j'ai changé de position. Et puis voilà. Je pense que vraiment, tu as raison. Ce qu'il faut aller, c'est donner les outils aux gens et les laisser faire. Et les laisser faire et surtout ne pas les enfermer dans des dogmes parce que c'est ça en fait qui te perdra. Si tu n'es dans aucun dogme, tu fais tes tests et puis tranquille, tu ne peux pas te tromper en fait. Oui, pas diaboliser. C'est vrai qu'on la cite beaucoup, la pauvre, parce qu'elle a quand même un élan d'amour en plus. Non, mais c'est vrai que si tu manges cuit, tu iras en enfer pour Irène. Si tu manges de la viande, c'est le diable. D'ailleurs, c'était le titre de la vidéo, c'est le paradis sur terre parce que je pense qu'elle a une vision très amour et paradis et qui est honorable. Mais c'est vrai que je pense qu'après, l'intention que tu aies aussi dans l'aliment que tu vas manger, si tu le diabolises et que tu le manges, il ne va jamais être bon pour toi, alors que si tu le manges avec plaisir et amour et envie et dans une bonne intention. Moi, j'ai vu des gars. Alors lui, il n'est pas... Ce n'est pas un gars qui a une vitalité en termes sportifs. Lui, c'est un gars qui fait du soin énergétique, du Reiki et tout. Je l'ai déjà vu éclater, genre huit tablettes de chocolat. Le gars, il n'a jamais rien. Il a la bedaine, il n'a jamais rien. Non, pas vacciné, pas qu'il s'en bat les couilles. Il n'a rien du tout, jamais. C'est qui ce type ? Tiens, c'est un soignant Reiki qui travaille un peu l'hytothérapie. Je n'ai pas fait d'interview de lui. Il est là en Guadeloupe. Il me dit, moi, parfois, je... C'est un ouf, genre... Il prend des gâteaux, il va rajouter du miel dessus. Tu sais, il te fait des trucs, le gars. Mais il est dans une énergie d'amour ou je ne sais pas. C'est parfois pas explicable, quoi. Oui, oui. Enfin bon. Il y a des choses qui nous dépassent et qu'on ne comprendra pas dans cette vie, quoi. Oui, qu'il ne faut pas chercher, quoi, en tout cas. Oui, oui, oui. En tout cas, Jérémy, merci beaucoup pour ton temps, pour ton partage. Avec grand plaisir. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Peut-être que pour une prochaine fois, c'est toi qui accepteras de répondre à mes questions. Avec plaisir. On a quand même réussi à avoir un petit échange. Ce n'était pas non plus que moi qui parlais. C'était très agréable. Merci beaucoup, Jérémy. À plus. À bientôt. Bye bye.